Je sais que ce genre de situation t'es déjà arrivé plusieurs fois, t'as tiré ton câble, t'as fait ton raccordement, ça t'a duré 2-3 heures, t'arrives chez le client, tu prends le signal à la PTO, pas de signal, et là t'es dégoûté. Tu clôtures ton dossier en échec alors que tu as passé 2 ou 3 heures sur ton raccordement. Je vais te montrer la méthode qui te permet d'éviter ce problème à la fin de ton intervention, et cette méthode ne prend que 3 minutes. Donc déjà la première des choses c'est d'aller au PM avant de te rendre chez ton abonné. Donc ça je ne le compte même pas dans les 3 minutes, étant donné qu'il faut forcément aller au PM. Donc première chose, on branche à gauche, on branche du côté opérateur, sur la position qu'on a dans l'OT. Donc là ce qu'on va checker c'est le signal qui vient du NRO, on va voir s'il y a bien le signal qui arrive ici. Donc je branche sur mon photomètre, et là j'ai moins 14.55. Donc le signal est ok, c'est validé du côté opérateur. Donc là maintenant je vais faire le lien, je vais brancher ma jartière du côté abonné. Ok, donc c'est bon, le PM c'est bon, c'est fait. Donc au moins on est tranquille avec ça, ça fait aussi une étape de validé. Donc maintenant c'est bon, on peut se rendre chez l'abonné. Donc j'ai localisé le PB avec l'adresse que j'avais dans l'OT. Et donc maintenant que j'ai branché au PM, j'ai le signal qui est censé arriver dans le PB. Donc j'ouvre mon PB, et j'avais le tube vert fibre blanche. Donc là je suis dans le tube vert, et j'ai ma fibre blanche qui est disponible. Donc c'est parfait. On va préparer cette fibre, on va juste la cliver en fait. Donc juste on la clive, on n'a pas besoin de soudeuse, mais on a besoin d'un connecteur rapide. Donc un connecteur rapide, ça permet de connecter rapidement la fibre sans devoir la souder. Alors par rapport à ça, je ne vais pas vous le présenter là. Je vous invite à voir mon autre vidéo intitulée « Le connecteur rapide, un jeu d'enfant » qui permet de montrer comment connecter un connecteur rapide. Donc là, je m'exécute. Donc je peux brancher le connecteur rapide, puis peut-être directement sur mon photomètre. Donc là je vois que c'est bon, c'est parfait, j'ai du signal. Donc là, ça y est, en 3 minutes, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est ouvrir mon PB, brancher le connecteur rapide et brancher mon photomètre. Ça m'a pris 3 minutes maximum, et on peut commencer notre règle. Donc au moins on a l'esprit tranquille, on va pouvoir faire toute notre intervention sereinement. Merci. Merci. Merci.